Psaume chapitre 23 Nous commençons à partir de verset 1 L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien Il me fait reposer dans des verres pâtirages Il me dirige près des eaux persibles Il me restaure, il restaure mon âme Il me conduit dans les sentiers de la justice A cause de ses saints noms Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort Je ne crains aucun mal car tu es avec moi Ta rouette et ton bâton me rassure Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires Tu oublies ma tête et ma coupe des portes Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie Et j'habiterai dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de mes jours The Lord is my shepherd, I shall not want He maketh me to lie down in green pasture He leadeth me beside still mortars He restoreth my soul He leadeth me in the path of righteousness For his name's sake Yea, though I walk through the valley of the shadow of death I will fear no evil For thou art with me Thy road and thy path, they comfort me Thou preparest a table before me in the presence of mine enemy Thou anointest my head with oil My cup runneth over Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life And I will dwell in the house of the Lord forever Amen Je prie encore Seigneur, merci pour ta présence C'est toi le bon berger C'est toi qui t'ai accepté De donner ta vie Pour nous Seigneur C'est pourquoi nous devons écouter toi Seigneur La Bible dit Tout homme est martyr Sauf toi qui est la vérité Seigneur Ouvre nous notre intelligence De connaître ta voix Seigneur Seigneur, j'ai pris encore pour mon frère Et tu dois l'utiliser Fais-lui grâce Seigneur Qui parle seulement de ta part La Bible dit C'est pour séparer Saint-Esprit Que les hommes ont parlé de ta part Seigneur Parce qu'en toi il y a la vie En dehors de toi c'est la mort Nous ne voulons pas la mort Seigneur Nous voulons la vie qui vient de ta parole Accordez-nous Seigneur Merci Seigneur Augmentez-nous la foi et l'amour Et nous prions tout en dehors de notre Seigneur Et sauvez-nous Jésus Christ Amen Vous pouvez vous asseoir Nous voulons inviter les frères Je vous remercie. Je vous remercie. Le monde dehors, là-bas, a ces choses, mais la seule chose qui réjouit nos âmes, c'est quand nous nous rassemblons autour de la parole du Seigneur, quand nous aimons sa présence. C'est comme David disait dans Psalm 23, disons que c'est là que le Seigneur puisse vraiment ajouter la bénédiction sur sa parole, car nous croyons que sa parole est esprit et vie. Oui. Si vous voulez avoir la vie, il faut vous approcher du Seigneur. Et il faut vous approcher de la bonne manière, ayant des attentes dans lesquelles, car le Dieu dit, hors sans la foi, ni ne peut lui être agréable. Tout ce qui s'approche de Dieu doit croire dans leur cœur, oui, d'abord croire dans leur cœur que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tous ceux qui les recherchent. Et le Seigneur a dit, si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai voir. Et il a dit, et je vous révélerai des choses cachées dès avant la fondation du monde. Donc, nous, enfants de Dieu, nous connaissons des choses qui existaient avant le temps, que les gens de la science essayent de dire, il y a 6 milliards d'années, ils ne sont qu'en train de deviner des choses. Mais notre Dieu nous a révélé cela. Il nous a appris, même des choses qui se sont passées à l'éternité, quand le monde n'existait pas encore. Oui, c'est pourquoi nous aimons être conduits par le Seigneur. Parce que si tu es conduit par un homme, tu vas te perdre. Mais si le Seigneur te conduit, alors tu arriveras au bon port. On va lire le psaume 23, mais lisons un peu Jérémie. C'est que Jérémie, le prophète a dit, Jérémie, Jérémie 8, Je crois, c'est de verser le 3. Chapitre 8. Non, disons, chapitre 10, oui, chapitre 10. Et maintenant, Merci mon sœur. Chapitre 10, à partir du verset 23. J'ai laissé au Éternel, la voie de l'homme n'est pas à son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme quand il marche de diriger ses pas. que Dieu soit loué. Aujourd'hui, j'ai eu une journée dure. Donc je ne pensais même pas arriver aujourd'hui à la réunion. Donc les dièvres ne voulaient pas combattir au travail avec des histoires. On a fait réunion au bureau et après la réunion, il y a notre chef qui m'appelle en privé pour me parler. On a parlé, on a fini, la conversation était tellement bonne, je voulais seulement me rassurer. Voilà, nous sommes vraiment très contents avec toi, depuis que tu es là, on a des bons rapports. des fournisseurs en froide dont tout le monde est devant ma compta. Et que Dieu soit loué. Alors quand je retournais, je viens m'asseoir sur ma chaise, directement mon pantalon s'est déchiré totalement. Je me suis dit, mais ça c'est quoi ça? Maintenant, il fallait que j'attende l'heure du repos pour que je saute et que j'ai arrêté l'autre pantalon. alors ma collègue une maman de 55 ans en face de moi qui me dit non, 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 j'ai le goût ici, je me défie, je peux le goût de le bourgeois. Je lui dis, mais non, attends, je ne peux pas mon pantalon, je ne peux pas. Et elle me dit, non, non, je peux les faire. Je me goûte ça. Je me goûte ça. J'ai dit, je ne peux pas faire ça. Elle me dit, non, non, je ne le ferai pas. Alors, quand il y a eu le pot, je suis allé pour acheter, je n'ai rien trouvé. Et je me suis dit, j'avais un homme encore qui couvrait tout. Mais c'était vraiment déchiré tellement incroyable. alors après le travail, je suis revenu au boulot après le travail, maintenant je cours pour aller prendre mon train. J'ai dit, bon, j'ai tout. Alors, quand j'arriverai, je prendrai mon train, je vais vite à la maison, je change mes pantalons, après je sors. En arrivant à l'arrêt train, mon train était annulé. Je dis, c'est pas possible. Une fois que je prenne l'autre train, trois minutes après, donc je devais attendre, j'ai dit, bon, je retourne encore en ville pour aller m'acheter un pantalon pendant ces 30 minutes. Je vais là-bas et je trouve, ah, j'ai trouvé un pantalon, vite fait, j'essayais, c'est ça que je porte là et j'ai pris ce qui était déchiré, j'ai mis dans mon sac, bon, je cours pour aller dans le moteur, si je rate ça, c'est fini, je n'irai pas. J'arrive, je suis quand même arrivé à l'heure et il y avait quatre minutes de retard des trains. Je dis, on avance, on avance, on arrive à Barking, on dit, non, c'est train-ci, on va s'arrêter à Barking, ça ne va pas continuer jusqu'à faire le chercher, ce n'est pas possible. Mais le diable, lui, si c'est le jour du quilt, si c'est le jour où nous allons pour avoir communion avec notre vie, il n'aime pas quoi. ils cherchent à tout prix, nous, nous arrêter pour qu'on n'aille pas être bénis. Parce qu'il sait qu'il est dans la présence du Seigneur, vous serez bénis. Quand nous nous approchons du Seigneur, bien-aimés, c'est parce que nous l'aimons. le chrétire dit dans M.V.R.1, le Seigneur dit, vous qui l'aimez sans l'avoir vu, vous savez, vous l'aimez sans l'avoir vu. Et c'est ça qui fait que vous pouvez quitter vos travails malgré que vous êtes fatigué de la journée et avec tous les épreuves du travail parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. quand nous allons au boulot, il y a tellement beaucoup de choses. Mais tu nous donnes la force quand même après une longue journée, une dure journée, dans ton cœur, il dit, il faut que j'aille à la réunion, il faut que j'aille au milieu. Parce que le Seigneur a dit, là où il y a deux ou trois qui se rassemblent à mon nom, je suis aux milliers d'eux. C'est pourquoi vraiment comme les petits d'Apsom 133, qu'il est doux et qu'il est agréable aux frères des démerats. Il y a ça. L'anglais, il n'aime in unity. Quand nous nous approchons et quand nous approchons dans l'unité, il y a un seul cœur, une seule âme. C'est pourquoi l'écriture dit dans l'acte des apôtres que les apôtres faisaient beaucoup de miracles. Parce que ces gens avaient compris qu'ils avaient leur vie mais depuis leur propre vie mais c'est Christ qui vivait en eux. Alors comme Christ vivait en eux et tous appartenaient à un seul. Donc ils étaient un seul corps avec plusieurs membres. Mais chaque membre a sa fonction dans le corps. Jamais mon nez fera le travail de mon nez. jamais ma bouche fera le travail de mes doigts jamais. Et l'important de ses doigts et l'importance of the usefulness of my fingers sur ma mère si on coupe ça vous verrez qu'il y aura même des difficultés pour tenir quelque chose parce qu'il y a l'absence de ces membres d'un autre. One thing is lacking in the body or missing. Gardons ça dans la tête. Let us keep this in our minds que nous sommes un corps that we are one body and we need one another. Sans l'autre Ah, bien aimé. Sans l'autre le corps n'est pas complet. Le corps n'est pas complet. Donc chacun comme le tu dis dit dans l'Ephésien chapitre 4 verset 7 chapitre 4 verset 7 dit que nous tous nous avons reçu de Christ une mesure une mesure de don une mesure de don Dieu a donné à chacun selon la mesure qu'il lui a trouvé que c'est bon pour cette personne. parce que aucun homme comme nous sommes là peut être suffisant en lui-même. Il n'est que Dieu qui est Elohim. Il est le seul qui suffit à lui-même. Mais lui dans son amour il nous a envoyé de son esprit pour que son esprit habite dans chacun de nous et quand l'esprit est là c'est pour que l'esprit puisse agir de chacun de nous selon la mesure de don que Dieu donne. Alors nous devons nous aimer rester unis parce que nous sommes encore parce qu'il y a un body le Seigneur a dit pour que le monde nous connaisse que vous êtes mien nous sommes à lui nous la part de lui parce que lui il y a un seul qui est mort pour tous pour que tous pour celui qui est mort pour vous pourrez bien aimé nous ne nous appartenons pas nous appartenons à notre Seigneur Jésus Christ c'est pourquoi lui il sait même bien comment faire les choses et nous conduire donc nous sommes ici pas par hasard Dieu nous avait vus quelqu'un dira que nous sommes fanatiques mais nous sommes pas fanatiques d'un homme nous sommes fanatiques de Dieu nous aimons le Seigneur parce que il faut que l'amour de Dieu soit d'abord révélé à ton cœur pour que tu l'aimes et le premier commandement le Seigneur dit tu dois aimer tu dois ce n'est pas une négociation ce n'est pas une suggestion mais c'est une recommandation tu dois aimer ton Dieu de tout ton cœur de tout ton cœur de tout ta force de tout ton esprit maintenant si on arrive à bien analyser ça quelle sera notre conclusion aimons-nous réellement le Seigneur comme ça parce que si tel était le cas nos cœurs seraient là où le Seigneur est le Seigneur est dans sa parole c'est pourquoi l'Écriture dit que là où sera le corps c'est là que s'assembleront les églets parce que les églets ils servent la nourriture fraîche parce qu'il y a une portion que Dieu donne à chaque fois quand vous vous rassemblez c'est comme une huile c'est comme l'huile qui tombe c'est l'anxiance ça tombe de la barbe jusqu'à la robe d'Aaron et l'Écriture dit c'est là que Dieu envoie ses bénédictions c'est pourquoi nous chantons showers of blessings les showers of blessings la pluie de bénédiction là ça prend place quand vous vous réunissez c'est pour nous ce n'est pas un slogan quand nous disons que la présence de Dieu dans la vie ce n'est pas un slogan ce n'est pas un slogan quand nous disons que la présence de Dieu ne fait jamais défaut jamais défaut parce que là où le Seigneur est il y a la vie remarqué Zachée Zachée volant escrocs toute sa vie tout le monde connaissait la vie de Zachée donc quand vous regardez Zachée il dit ça c'est vraiment un escrocs des premières classes mais ce n'est pas comme ça que Jésus le voyait et ce jour-là quand Jésus passait la Bible dit que Jésus devait passer par là donc c'était la présence du Seigneur dans cet endroit là c'était la présence du Seigneur dans cet endroit alors Zachée lui aussi devait être là si vous voulez que le Seigneur vous bénisse il faut que vous soyez là où il est comment veux-tu que le Seigneur te bénisse mais toi tu n'as même pas d'empressement pour être là où le Seigneur est Zachée en sortant de sa maison son empressement dépassait l'empressement de tout le monde donc Zachée décourt comme ça mais Zachée donc il voulait voir Jésus donc la présence de Jésus a basculé Zachée aujourd'hui il faut que je voie Jésus mais court que je suis je ne le verrai pas parce qu'il y a des gens qui sont géants plus que moi alors Zachée c'est décidé il faut que je monte sur un arbre donc je vais être remarqué par le Seigneur c'est pourquoi quand nous avons kilt et le succès des kilt quand nous approchons du Seigneur chacun du fond de son cœur doit avoir un désir Adam ce jour que le Seigneur puisse lui donner quelque chose et voir une attente ne nous approchons pas du Seigneur par habitude c'est pourquoi nous retournons tel que nous venons et c'est devenu une habitude non non ça doit ça doit nous empêcher donc aujourd'hui je veux que tu me parles Seigneur cette situation t'a duré Seigneur je veux voir la solution dans ce problème non je ne veux plus cette situation ce péché s'est attaché à moi pendant longtemps Seigneur toi tu es capable de te délivrer tu es devenu pour détruire tous les êtres de l'initiable à moi alors j'ai vieux à toi qui peut détruire ça c'est comme ça que Zachary s'est approché il voulait te remarquer qu'il est là il n'a pas même voulu pousser les gens non non il est allé il est monté sur l'âme il est resté là lui n'appelait même pas le Seigneur mais le Seigneur le connaissait par son nom quand le Seigneur est arrivé là Jésus s'arrêta oh là là le Seigneur s'arrête pour ses enfants le Seigneur s'est arrêté le Seigneur s'est arrêté le Seigneur pourquoi nous sommes arrêtés ici allons-nous Jésus ne peut demander mais Zachary Zachary était là s'il est là de percher au top des arbres oui et Jésus quand il a regardé Zachary oh là là il le connaissait par son nom le voleur le Seigneur le connaissait par son nom le voleur à la croix le Seigneur le connaissait et il voulait lui faire grâce mais où à la croix toute sa vie un homme perdu connu de tout le monde qu'il était mauvais ma réalité il était un enfant de Dieu oh mon Dieu et lui dans son coeur il le volait et il le volait mais dans son coeur il n'avait point de fraude il n'avait pas de fraude mais il n'a pas de fraude c'est à dire quelqu'un qui n'avait pas de fraude non décide donc il n'avait pas de fraude c'est à dire que cette personne là il est en mesure de se répandir quand le mal est mal il dit ça c'est mal ça ce n'est pas ma nature ça je n'aime pas il dit là j'ai fauté moi j'ai fauté pardonnez-moi c'est ça que le Seigneur attend de nous quand nous arriverons à renoncer tu n'as pas tu renonces à toi-même tu n'as plus le droit donc tu peux accepter d'être rien comme Philippe le dit donc avant de considérer tes propres intérêts tu dois d'abord considérer ceux des autres premièrement et regarder les autres comme étant au-dessus de toi que le Seigneur nous fasse grâce que je regarde toujours mon frère Pascal comme étant au-dessus de moi c'est-à-dire moi je suis son serviteur et c'est ça que le Seigneur nous a enseigné c'est pour moi le Seigneur aimait David parce qu'il était un homme avec un cœur pu les voix de son cœur étaient pu même quand il a fauté il pouvait parler 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 mais quand on lui dit c'est toi tu vas mourir comme nous on parlait le dimanche David a vie coupable donc entretenez je m'abandonne fais seulement ce que tu veux fais de moi ce que toi tu veux j'ai pêché contre toi seul David a dit j'ai pêché contre toi seul ça c'était par rapport la condamnation la condamnation qui était dans son cœur et son cœur était pu il a accepté la faute bien qu'il a rappelé à Dieu tu vois c'est bien tu connais il y a quelque chose il y a quelque chose à moi qui est plus froid tout ça que ma chère il dit la vérité la vérité que toi-même tu avais désiré non pour son corps péché mais l'état de son âme fils de Dieu donc il reconnaissait ce qu'il était il était roi c'était un roi donc tout le monde lui devait du respect mais quand ça revient à ce que lui c'est sans qu'il est dans une position où il a fait quelque chose qui n'est pas correct David a accepté un jour quelqu'un de la famille de Saoul quand David sortait il a pu fuir quand son fils Absalom s'est emparé du trône de son père et maintenant David marchait avec ses soldats mais le corps insultait David je vous dis toute la journée David s'est porté les vaillants guerriers de David étaient là ils étaient là et comment tu peux te laisser cette personne t'insuter l'autre roi comme ça on n'arrive plus à s'y porter et ils ne pouvaient pas ni les marques mais ils n'ont pas à la même parce que ces gens étaient terribles ces gens les vaillants guérir de David ne jouaient pas les victoires de David étaient très terribles ils étaient très terribles de source là, c'est de bouler j'aime ça, mais ils étaient là-bas ces guerriers sont entrés ils ont tué c'est pas possible pour amener de l'eau au roi maintenant quand ils amènent de l'eau David dit mais où est-ce que vous avez eu ça ? mais au roi, tu voulais l'eau ils nous étaient partis de chercher l'eau que tu es ici David était scandalisé comment est-ce que vous avez eu ça ? on a fait ce que tu voulais bon seulement ne t'inquiète pas de ce que nous avons fait David dit donc l'eau là représente le sang d'un temps il dit je ne boirai pas ça c'est comme était tellement juste dans son cœur je ne vais pas boire ça je ne vais pas boire ça maintenant ces guerriers ces gens de guerriers là voient quelqu'un donc ils ont tué des milliers de gens là-bas donc c'est rien pour eux il n'y a rien pour eux maintenant une seule personne qui se permet d'inciter le roi mais ces gens-là n'avaient rien fait ils n'incitaient pas David ces gens-là les gens qu'ils avaient tués ils n'avaient pas incité David mais c'est le roi David désirait de boire de l'eau ils ont tué seulement à cause de ça mais là il est sur le conseil il est sur les rois il demande au roi nous voulons donne-nous ces marques on va les tuer la situation David dit non 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 ne les touchez pas vous ne savez pas si c'est Dieu qui a permis qu'il nous suit comme ça je dis je mérite les inciter l'art quel coeur oh que Dieu nous donne ce genre de coeur d'accepter tout quel coeur insiste tout le monde c'est bien donc j'ai fauté et la vie disait c'est ainsi toi tu peux me prendre faire de moi ce que tu veux il n'y a pas de problème mais ne laisse pas qu'il est l'ennemi puisse me prendre entre ses mains parce qu'il n'y aura pas miséricorde moi je sais que ta miséricorde dira toujours donc David connaissait le coeur de Dieu et Dieu connaissait le coeur de David donc il y avait une connexion entre David et son Dieu et Dieu aime ce genre de coeur là les coeur qui aiment le Seigneur n'a aucun prix il n'a pas un prix pour le Seigneur c'est pourquoi c'est pourquoi Zachée aussi qui aimait le Seigneur et le jour là quand le Seigneur passait par là le Seigneur s'est arrêté à cause de Zachée il a demandé à Zachée de descendre parce qu'il voulait aller dîmer avec lui maintenant les gens pouvaient les garder mais cet homme il dit qu'il est juste quand même mais on le considère comme un prophète nous nous savons que nos sacrificataires ici ils sont tous vieux et ne peuvent pas s'asseoir avec des tels gens mais lui on ne comprend pas est-ce qu'il est de dire comment les tirs ou pas parce que comment tu peux t'asseoir avec des péchés comme ça ça c'est ce que les gens voient mais ce n'est pas ce que Jésus voyait c'est pourquoi quand nous nous jugeons entre nous quand j'ai dit peut-être l'image de mon frère Pascal est-ce que c'est comme ça ce que Dieu voit est-ce que je pense que c'est comme ça ce que Dieu voit je ne crois pas la manière dont Dieu nous regarde ce n'est pas comme les hommes nous regardent c'est pourquoi les opinions des hommes ne comptent pas dans nos vies ce qui compte c'est la volonté de Dieu dans nos vies et ce qui vient attend de nous et ce qui veut faire de nous c'est pourquoi David s'est confié toujours à Dieu et Zachary ce jour-là il dit c'est pour moi c'est pour moi que moi je sois considéré mais les gens ne m'aiment pas à cause de ce que je vole tout le monde ici les gens m'ont réuni mais toi tu me montres quand même de la considération vous savez l'amour l'amour est fort puissant l'amour peut arrêter même qu'un sorcier comme on dit au courant de te bouffer quoi avancer oui de te bouffer de te faire du mal à cause de cela tu l'aimes donc quelqu'un te montre la haine qu'il n'aime pas mais toi tu dis je t'aime et le frère 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 il est dans l'erreur quand il est dans la faute pour l'aider à s'est rélevé il faut le prendre dans tes bras tu dois aller et le prendre dans tes bras je t'aime malgré tout quand nous étions encore des péchers Christ est mort pour nous Christ est mort pas parce que nous nous le méritions Christ est mort à cause des impies que nous étions comme nous l'avions parler de lui ici que réellement nous étions des hommes égarés perdus sauvés que par la grâce et c'est par le moyen de la foi que nous sommes sauvés parce que nous croyons à l'oeuvre à l'oeuvre que le Seigneur a accomplie à Golgotha c'est pourquoi cette puissance de la résurrection vient maintenant s'installer dans nos cœurs cette puissance qui fait que l'amour de Dieu par le Saint-Esprit est déversé dans nos cœurs et ça nous aide à commencer à aimer comme Dieu bien aimé vous savez ce n'est pas le fait d'être membre d'une église que nous irons au ciel le prophète de notre temps a dit celle de l'amour parfait entrera au ciel celle de l'amour parfait non c'est un amour inconditionnel tout est un amour comme toi-même quand on s'aime soi-même jamais jamais je n'ai vu me frapper je me donne des gilets pour m'ahir moi-même parce que j'ai commis mes rêves je cherche miséricorde au contraire je cherche miséricorde donc de la même manière la miséricorde ça applique aussi pour ton frère et ta soeur la grâce que tu as ici ça applique aussi pour ton frère et ta soeur des fois nous devons nous dire la vérité vous savez bien aimé le Seigneur revient bientôt il y a de ceux-là qui aiment le jour de son avènement et le jour de son avènement va se révéler bientôt le salut de nos âmes donc nous mériterons quelque chose seulement seulement à cause du prix que nous avons montré la foi que nous avons eu pour le Seigneur et c'est comme ça que nous allons aussi recevoir le salut de nos âmes parce que nous avons pris jusqu'à la fin nous aimons le Seigneur parce qu'il nous a aimé le premier et nous devons aimer les uns les autres parce que nous tous personne ne mérite quelque chose personne m'a dit c'est 5 par le chapitre 5 c'est pourquoi david aimé vraiment la présence des tueurs on va lire son 23 mais on écoute l'esprit comment il nous parle d'un aimé quand nous parlons ce n'est pas des choses que nous nous l'ont dit mais c'est les choses que l'esprit donne parce que l'esprit connaît ce que nous avons besoin alors soyons attentifs des fois à l'écoute de l'esprit c'est pourquoi le Seigneur disait toujours que ceux qui ont des oreilles entendent ceux qui ont des oreilles mais pourquoi ils insistent comme ça parce que beaucoup l'écouté parler et lui ne faisaient que parler en parabole et il était allé en barbeau on a les autres bien qu'ils écoutaient ne comprenons pas ne comprenons pas pas ne comprenons pas imaginez quelqu'un vous parle ou pas ou pas imaginez quelqu'un vous parlez et vous n'avez rien compris pour longtemps vous allez tranquillement ça va c'est bien mais c'est juste mais c'est là que lui-même avait choisi il avait une autre attitude et il demandait le Seigneur si tu disais là tu voulais dire quoi alors le Seigneur le respecte parce qu'un jour lui-même tu parles toujours en parabole parce que je ne veux pas qu'il comprenne non pour qu'ils se convertissent tant que je les guérisse donc ils ont des oreilles pour entendre mais ils ne comprennent rien ils ont des oreilles pour ils ne voient rien et les prophètes d'Esaïe et prophètes d'Esaïe s'écrier a déjà parlé de leur le Seigneur avec les yeux il a mis sur leur cœur il a fermé leurs yeux leurs oreilles pour qu'ils n'entendent pas mais les enfants des dieux sont toujours attentifs à l'écoute de l'Esaïe Matthieu Matthieu verset 7 verset 5 heureux les débonheurs car ils hériteront la terre heureux ceux qui ont faim et soif de la justice car ils seront rassasiés ce qu'ils ont soif et pratiquer le commandement de Dieu dans leur vie ils désirent de vivre vraiment la parole comme l'apôtre Paul dans le 7 il est le bien que je le fais je n'arrive pas à le faire mais le mal que j'ai c'est ce que j'ai fait mais le pote Paul n'était pas arrêté seulement comme ça un, il a dit non je sais je sais ce que moi j'aime la loi mon coeur désire de pratiquer cette loi oui parce que Dieu a mis son esprit en moi pour que j'aime ça mais mon corps ma chère m'empêche alors il a dit non 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 je suis misé parce que j'étais si lardement je vais faire la volonté de Dieu et l'apôtre Paul dit je sais que Jésus Christ est capable il est tout puissant pour me présenter devant lui sans tâche ni rien de semblable ça c'est la promesse je parle aux élus oui quand nous parlons nous parlons aux élus et les élus ils ont une écoute le prophète dit ils ont le filtre des noms qui réfléchissent ils captent bien la pensée de l'esprit parce qu'ils s'approchent de Dieu s'attendent à quelque chose que Dieu va les rémunérer oui Dieu rémunère même si ton péché on l'attrape le Seigneur est plus blanc que la neige mais tout dépend de ton cœur qu'est-ce que tu décides que le Seigneur fasse pour toi mais faut dire quelque chose j'ai besoin de la guérison comme la femme qui avait la perte de sang elle désirait la guérison elle avait perdu son argent elle est partie boire des médecins mais j'ai pas même des sorciers pour que les sangs puissent arrêter de voler pas de solution maintenant elle avait entendu parler de Jésus alors elle est allée quittant sa maison elle se disait ah aujourd'hui c'est fini donc elle était déjà guéri parce qu'elle croyait que Jésus va la rémunérer c'est pourquoi tout dépend de la manière dont nous approchons du Seigneur et quand elle s'approchait la Bible a dit qu'elle ne voulait pas autre chose pas pousculer les gens parce que beaucoup de gens pousculaient Jésus pousculaient pousculaient mais elle sauvait Jésus pour autre chose parce qu'il voulait voir il voulait manger il voulait boire Jésus a donné la nourriture hier à l'arbre aujourd'hui encore nous suivons nous allons voir manger mais les royaumes laissés ce n'est pas les boires la Bible a dit ne travaillez ne travaillez pas pour ce qu'il peut le dire quand nous mangeons nous buvons nous allons quelque part pour déberger faire sortir après demain nous avons fait et nous voulons encore manger maintenant à quoi sert manger manger et on souffre nous mangeons c'est pas un problème ça nous m'a dit ça nous m'a dit que l'homme dans sa vie tout ce que c'est le juillet c'est de manger et de boire c'est la juillet mais ça aussi c'est une vanité tout ce que c'est c'est la vanité parce que ton corps parce que ton corps parce que ton corps nous vous laisser un jour un jour la beauté moi je suis beau moi je suis belle moi je suis belle et belle et beautiful mais 10 jours pour un jour Naomi elle était un jour elle était shining mais là elle est un jour elle est un jour elle est un jour elle est un jour que tu mets des produits cosmétiques avancer en technologie ça c'est la puissance de Dieu craignons Dieu craignons Dieu donc veillons dans nos vies et voyons là où ça ne va pas et voyons et voir où les choses sont et rien chacun se connaît non même tu me connais je ne sais pas que tu le connais tout le monde se connaît non même je connais là où je n'arrive pas à ma faiblesse je connais et la parole de Dieu c'est vraiment un miroir si seulement on avait appris à ne plus regarder le autre oh il a fait il a dit ah voilà si on avait arrêté ça maintenant tu prends maintenant la parole moi je suis comme ça moi je suis comme ça je suis encore comme ça je suis encore comme ça Seigneur a écouté de moi si on prenait le temps pour nous même c'est pourquoi la chrétire dit dans Matthieu 25 qu'est-ce qui interprète que ceux qui étaient prêts entrèrent parce que ceux-là chacun s'occupait each one must take their lamme et de son will et de son oil chacun doit veiller sur son âme que rien n'est plus que rien n'est plus que rien n'est plus que rien n'est plus voyant seulement comment les choses vont on va voir la façon dont les choses vont le Seigneur revient le Seigneur revient le Seigneur revient tout est entière de se tracer exactement comme les écritures nous l'écrit alors on va rester seulement discrèdent est-ce que le Seigneur mène je vais plus regarder personne que le Seigneur mène je ne veux pas voir moi que la parole ma vie d'abord le salut est individuel ce n'est pas parce que nous allions tous dans une même église que nous allons tous entrer non c'est celui-là qui observera la parole de Dieu bien mais hier si j'avais failli aujourd'hui Dieu peut me relever me faire marcher il est le Dieu de la restauration si tu crois qu'il peut te restaurer il peut le faire Dieu est capable à tout c'est là où les ténèbres régnaient quand le Seigneur parlait que la lumière soit et la lumière fut et la lumière était maintenant les ténèbres à moi là c'est plus quand ils m'ont dit c'est plus qu'ils m'ont dit non Dieu est capable c'est pourquoi l'écriture dit que notre capacité ne vient pas de nous au contraire notre capacité vient de lui parce que nous sommes plus que vainqués pas parce que nous sommes forts mais c'est parce que lui nous a aimés alors c'est lui qui nous a aimés lui-même tout ce que lui l'a appelé il les a appelés pour qu'il leur présente à lui-même parfait le salut plus proche de nous que lorsque nous avons vu crier la nuit s'est avancée la nuit s'est avancée nous sommes les enfants de la lumière et la lumière de la parole de Dieu a loué dans nos âmes maintenant fonçons si dans quelques points comme le critique dit dans Philippe et 3 si dans quelque chose nous sommes pas d'accord en accord et puis à l'heure mais du nom d'agré de l'arrivée s'en tient un temps marchons ensemble avec le temps oui le seigneur le même nous éclairera mais à l'internet nous devons avoir soif soif la justice et le test et le royaume et le royaume et la justice des dieux et tout ce qui reste vous sera donné par dessus le reste est là le reste les gens sont après le reste on se poumonne je fais le reste je fais le reste je fais le reste mais alors ce qui est important pour toi j'ai entendu négliger ça maudit soit l'homme qui fait l'air de l'éternel avec une évidence c'est une crise c'est un homme qui nous apportons la malédiction c'est nous-mêmes un homme qui ne marche pas d'accord avec la parole des diers personne ne peut pas s'attendre quand j'ai l'exercice quand j'ai fait des choses moi j'ai fait des lieux alors les écrans si j'observe et oui c'est qu'à mcd sky il est vraiment dit il est vraiment m 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 mot m m m j m m quand il l'a dit il a dit que c'était que tu viens de s'accomplir et tout ce qu'ils regardaient maintenant et maintenant quand il l'a regardé il dit c'est que tu sais que j'ai fait des livres il sait que c'est que tu sais qu'il s'accomplir il veut dire que ça lui concerne il a dit que c'est que ce qu'il s'est passé ils l'ont pris on l'a jeté ces gens n'aimaient pas écouter la vérité ils aimaient la tradition ils aimaient la tradition ils aimaient la tradition mais ils n'aimaient pas Dieu tout ce qu'ils faisaient ils sont nés les écrites par sans avoir la vie en elle mais ils avaient manqué la vie c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas compris de qui les écritures parlaient les écritures en est témoignage de Jésus mais quand ils lisaient ils ne voyaient pas Jésus mais sachez à vue Jésus femme samaritaine à vue Jésus baltimée à vue Jésus siméron à vue Jésus il a dit aujourd'hui il était avec ses yeux de la chair ne voyait pas mais ses yeux de l'esprit voyaient parce que parce que lui il avait le Saint-Esprit et le Saint-Esprit lui a révélé qu'aujourd'hui le huitième jour l'enfant là est allé au temple oh imaginez-vous un avait qui sort de chez lui oh la la il va jusque dans le temple il y avait beaucoup d'enfants ce jour-là dans le temple pour être séconcili le huitième jour mais là lui il dépasse tous les autres enfants parce que tous ces enfants-là n'avaient pas la vie éternelle à nez il n'y avait qu'un seul Alléluia il y avait la vie éternelle c'était le fils c'était l'enfant qui était sorti de ma vie alors lui s'avance avec l'homme avec l'homme il suivait il suivait avec l'homme jusqu'à lui et quand il est arrivé là il dit oh la la voilà la promesse est à l'homme le Messie que nous attendions la vie éternelle j'ai vu mais ils ont vu les saluts oh la la as-tu vu Jésus ? la vie ta vie ta vie ne demeura pas la même si tu vois Jésus dans l'esprit dans la révélation ta vie ne peut plus demeurer la même tu vas aimer Jésus parce qu'il est tout pour nous tout en tout tout a été créé par lui et pour lui oh la la il est tout en tout dans si tu as vu Jésus tu as vu le salut si tu as vu ta religion tu as vu ta religion ta dénomination tu as vu ta dénomination c'est pourquoi tout ce qui appartient à Jésus suit les paroles de Jésus dans 1 Jean 4 les apôtres 10 ceux qui sont béthés nous écoutent écoutent les apôtres écoutent ceux que les apôtres ont prêché donc ils gardent la parole de Dieu dans les détails de la vision ils veulent que ces paroles là puissent se faire chère à eux ils désirent vivre le commandement de Dieu heurez le bonheur verset 5 chapitre 5 de Matthieu heurez ceux qui ont faim et soif de la justice car ils seront rassasiés heurez les miséricordiers nous avons parlé de miséricorde ici car ils obtiendront miséricorde quels sont miséricordes merci pour faire des chats obtenements un ou seulement donc si tu ne fais pas ça tu n'obtiendras pas si tu ne pardonnes pas tu ne seras pas pardonné si tu ne fais pas grâce alors la grâce n'est pas pour toi on t'a fait grâce toi aussi fais grâce on t'a pardonné toi aussi pardonné on t'a aimé parce que tu méritais d'être aimé on ne méritait pas d'être aimé on est tous mauvais rien de bon ne fait en sortir ici rien de bon allons on fait de la job vite fait vraiment les méchants qui nous étions Dieu a éputé de nouveau maintenant que nous avons reçu la grâce nous pensons devenir quelque chose l'homme oublie toujours alors on lui a ramassé alors s'il avait vraiment bien saisi il devait rien de l'être dans l'égarement dans l'égarement chacun suivrait sa route égaré pitié vraiment chapitre 14 verset 1 l'homme naît de la femme sa vie est courte sans cesse agité il est coupé comme une fleur il fuit et disparaît nous voyons ça tout le temps on voyait des hommes naîtres après un temps ils ont fleuri un feu et les prophètes dit à partir de l'âge de 0 à 25 ans vraiment la rose ça va comme ça quand tu arrives en 25 ça commence maintenant à descendre c'est ça c'est vers la terre pour être enterré mais non imaginez-vous quand même là nous avons des âges et ils n'ont pas encore la terre ils peuvent quand même même un peu de fièvre mais nous avons déjà 25 dépassés arrêtons-nous fièvre quand même arrêtons-nous fièvre nous descendons vers le monde mais la grâce qui est là c'est vers en nous nous avons Christ l'Esprit de la loi mais la chère si ça va aller et là où elle était sortie alors arrêtons-nous fièvre soyons humbles soyons reconnaissants on nous a fait grâce aimons la grâce des lieux let us love the grace of God oui aimons-nous pardonnons-nous amen faisons entre nous miséricorde amen nous nous méritons rien nous ne méritons rien c'est pourquoi le Christ a dit que c'est lui qui parle c'est des boules c'est pourquoi le Christ a dit c'est lui qui parle c'est pourquoi le Christ a dit qu'il faut s'attendre qu'il faut s'attendre qu'il faut s'attendre comme le frère a toujours dit ici moi, 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 toi, toi, quoi tu as fait quoi tu as fait quoi tu as fait quoi tu peux même pas te sauver toi-même à quel prix tu fais t'acheter le salut si ce n'était pas le sang si ce n'était pas le sang si ce n'était pas le sang le sang de l'agneau le sang de l'âme que nous a tous rachetés nous avons lu tous les autres et tout péché le frère francais insiste sur ça le frère francais insistait sur ça il a dit il a dit le sang nous a pardonné nous a pardonné nous a pardonné nous a pardonné verset 2 comme une fleur il fuit et disparaît comme une ombre bien aimé regardez nous avions des frères qui étaient aussi vivants avec nous on mangeait on vivait ensemble on se disait frère quand il y a un lèvement le Seigneur viendra on ira tous ensemble d'être à l'air oui c'est bien mais d'autres sont allés déjà à la maison ils ne sont plus ils ne marchent plus ici dans la maison on les voit puis ils ont disparu comme l'ombre on les voit puis ils ne sont plus là donc chacun de nous ça peut arriver à n'importe quel moment et nous on compte de ça qu'aujourd'hui on peut mourir mais dans quel état me présenterais-je devant le Seigneur comment est-ce que je vais me présenter devant le Seigneur ? tout est acquis déjà nous nous on doit marcher dans la justice la justice que le Seigneur nous demande verset 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 4 quand un être essuyé sortira-t-il un empire il n'en peut sortir aucun si ces jours sont fixés si tu as compté ces mois si tu en as marqué les termes qu'il ne serait franchi ce que le Seigneur avait dit abraham il a dit et c'est sa main il a dit oui mais non dans l'ombre il n'y a rien de bon il n'y a que le mal qui sort de lui j'ai c'est repenti d'avoir créé l'ordre alors dieu il dit non que l'esprit n'habitera pas n'habitera si il reste une autre longatoire on a longtemps j'ai fixe j'ai fixé loué sa vente c'est avec les termes en fait c'est qu'après les abraham tous ceux qui ont suivi après un plan mais le roi il s'ouvre il dit notre vie guerre c'est juste après l'année c'est pourquoi il dit apprendre à compter la marée c'est pourquoi il dit apprendre à compter la marée des choses s'il y a les limites je ne sais pas quand parce que c'est pas du monde qui a été 80 il n'est aujourd'hui il m'aura fait d'autres décembre et il disparaît alors nous ne savons pas aujourd'hui c'est le jour des grâces aujourd'hui c'est le jour des grâces aujourd'hui si nous entendons nous savons nous disons qu'on est au coeur parce que nous ne savons pas quand il dit ce que la mort paie nous se reprend donc il faut qu'on soit prêt même quand la mort nous met sur quoi mais sur quoi il faut qu'on soit prêt parce que si je ne marchais pas selon la justice des gens c'est fini pour moi ce sera trop tard c'est pourquoi l'écriture dit que nous devons entrer dans son repos que personne ne vienne en retard qu'est-ce que l'homme qu'est-ce qu'est l'homme pour qu'il soit pur celui qui est né de la femme peut-il être juste si l'homme n'a pas confiance en ses saints si les cieux ne sont pas purs devant lui si les cieux ne sont pas purs devant lui Job 15, 14 combien moins l'être abominable est pervers l'homme qui boit l'iniquité comme l'eau il boit il boit il boit il boit c'est notre petite justice là de 20 les désaillus de 64 10 c'est comme une suisse et voilà le Seigneur alors comme nous savons que nous sommes liens oui il me dit nous sommes liens nous sommes liens David disait David disait il voulait sa tache au Seigneur 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 parce qu'il savait quand le Seigneur était la mort le Seigneur était mort disons ça et puis on reçoit bientôt laissez-nous lire nous le lire il y a de la science du Seigneur. Quand l'on accepte de s'humilier devant le Seigneur, il cherche à faire la volonté du Seigneur, et qu'il demande vraiment l'aide du Seigneur, qu'il aide à marcher dans le voie que le Seigneur a tracé pour nous. Parce que ce sont des chemins qu'il lui-même a tracés. Et c'est lui seul qui conduit ses seins. C'est le sentier de la justice. David avait compris. Moi je n'irai pas d'autre part, je resterai là. Je resterai dans sa présence. C'est moi la présence du Seigneur. L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc si je reste là, donc si je reste au prix du Seigneur, je ne manquerai rien. C'est pourquoi la Bible me dit, nous ne sommes pas des seigneurs qui se retirent pour se perdre. Mais des seigneurs qui veulent sauver leur sang. Parce que ton homme ne peut vivre que par la parole. Et il faut aussi la pure parole de Dieu. Il me fait reposer dans des verbes pâtirages. Il me fait il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. C'est lui qui restaute. Même quand le diable était venu, il a tout embrouillé. Il est venu là chercher à nous détruire. Et nous avions su commencer à suivre la voie du diable. Faisant des choses qui nous poussaient à faire. Mais en nous, il y avait la soif de la justice. Alors le jour où nous avions écouté la parole de la vérité. Mais voilà ce que j'ai cherché. Tout cela n'était pas ma vie. C'est pourquoi les enfants de dire refusent cette mauvaise vie. Là où ils se trouvent. Quand ils se trouvent dans une mauvaise position. Et ils reconnaissent que tout le monde, ça c'est pas moi. Ils retournent vite au Seigneur. Et ils viennent avec les mains en haut. Et ils viennent avec leurs mains en haut. Je surrender. Il m'abandonne à toi. Je surrender à toi. Il restaure mon âme. C'est le restaurateur. Il me conduit dans le santé de la justice. Il est le dieu de justice. Il est le dieu de la vérité. De lui ne sorte que la parole de la vérité. Oh il est merveilleux notre dieu. Il est merveilleux notre dieu. Aimeons-les, aimons-les. Il est vraiment merveilleux. Il me conduit dans le santé de la justice à cause de son nom. Ce Seigneur fait tout pour la gloire de son nom. Il fait tout dans les vues pour se glorifier. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort. Oui, un jour, nous tous, nous étions là. Dans le santé de la mort, il est venu. Mais, le Seigneur a intervenu. Lui-même, il avait dit, je viendrai moi-même pour vous sauver. Et il s'est fait homme, il est venu vivre avec nous. Et il a accompli tout ce qu'il nous avait promis. Les aveugles ont vus. Les sourds ont entendu. Nous étions sourds. Nous étions avec. Quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce. Que nous qui étions avec. Maintenant, nous avons vus. Nous qui étions perdus. Maintenant, il nous a trouvés. Et nous a ramenés à la bergerie. Pour nous mourir. Prendre soin de nous. Jusqu'à ce qu'il revienne. Quand je marche dans la vallée de la mort. Je ne crée aucun mal. Car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me assurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes ennemis. Tu ointouilles ma tête. Oui, comme on parlait de l'huile qui descend de la barbe de l'huile. Et c'est comme ça, ça descend. Ça donne la vie. Ça donne la vie. C'est l'esprit. C'est l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui parle et qui donne la vie. Ça donne la vie à tous ceux qui désirent la vie. Ça donne la justice à tous ceux qui désirent la justice. Ça donne la guérison à tous ceux qui désirent la guérison. Oui. Tous ceux qui désirent la délivrance. Ils donnent. Tout dépend de ton approche. T'as oublié de ton bâton me assure. Il n'y a que de la silence dans la présence du Seigneur. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ointouilles ma tête. Et ma coupe déborde. Oui, ça s'accorde avec des chrétiens, des psaumes 133, je crois. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le bonheur et la grâce. Parce qu'il a fait de bons projets pour nous. Parce qu'il a une bonne thought de nous. Jérémie 2911, je connais, je connais. Des projets que j'ai promis pour vous. Des projets de bonheur et non de malheur. Il veut nous donner une espérance. Et un futur. Parce qu'il veut nous voir dans sa gloire. Tous les jours de ma vie. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Aussi longtemps je suis avec lui. Etant sur terre, il me donne le bonheur. J'ai une joie qui ne peut pas s'exprimer. Une paix que le monde ne peut pas me donner. Même quand je manquerai tout. Mais le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Aussi longtemps je l'ai. J'ai tout. La force est fort. Il dit que nous avons tout en Jésus Christ. Tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Eternel. Jusqu'à la fin de mes jours. Que Dieu soit loué. C'est là que nous voulons aller. Aller vivre dans la maison viscérielle. Jusqu'à la fin de nos jours. Là où nous sommes là. Nous sommes en train de nous préparer. Nous nous préparons tous les grands jours. Et nos coeurs doivent être trouvés purs. Quand le Seigneur reviendra. Il va venir chercher une épouse. Sans tâche. Ni riz. Ni rien de semblable. C'est pourquoi. Si j'étais tombé quelque part. Le Seigneur peut me rélever. Mais me faire marcher encore. Mais il faut que je lui demande. Le Seigneur dit qu'il connait ce que nous avons besoin. Avant même que nous lui demandions. Mais il veut que par des prières et des supplications. Et les actions de grâce. Nous devons nous faire connaitre. Ce que nous résumons se fasse pour nous. C'est pourquoi celui qui comprend ces choses. Nous allons finir dans Jérémie. Nous allons finir là. Jérémie 8. Jérémie 8. Verset 4. Jérémie 8. Est-ce que l'on tombe sans s'est rélevé ? Ou se détourne-t-on sans revenir ? Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il ? A de perpétuer le carrément ? Oui. Pourquoi on continuera toujours dans les mêmes choses, les mêmes erreurs ? Le Seigneur veut nous ramener à lui. Pour qu'on marche comme des enfants dignes. Et de marcher dignes de son évangile. C'est pourquoi il a envoyé cet évangile ? C'était pour nous ramener à lui. Pour que dans ce monde, nous puissions représenter le royaume des cieux. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a prié et a dit, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oui. Le règne, le Seigneur ne veut pas que ça reste seulement là-bas. Donc le règne de Dieu doit se manifester en nous qui croyons. C'est pourquoi l'Écriture dit que l'on est heureux pour vous qui croyez. Que Dieu soit l'ouïe. C'est pourquoi ce peuple, verset 5 de Jérusalem, s'abandonne-t-il à de perpétuer l'également ? Il persiste dans la tromperie. Il refuse de se convertir. Le Seigneur disait aux Juifs, convertissez-vous. Mais il disait, non, nous connaissons Dieu. Nous connaissons Dieu. Toi tu veux nous dire encore de nous convertir comment ? Et le Seigneur a dit, si vous ne croyez pas c'est que moi je suis, vous mourrez d'en confécher. Parce que la vraie conversion, ce n'est pas du fait qu'il appartenait dans les synagogues ou des temples. Non, la vraie conversion, c'était quand ils tous acceptaient de s'humilier devant le Seigneur Jésus-Christ. La vraie conversion, c'était pour eux de s'humilier devant l'autre. Amen. Il persiste dans la tromperie. Il refuse de se convertir. Je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se répand de sa méchanceté et ne dit, qu'est-ce que je fais ? Pas du tout non. Il se demande lui-même, qu'est-ce que je fais Seigneur montre-moi, afin que je me répande. Parce qu'il y a des choses, il y a des choses, que peut-être je fais par ignorance, je veux que tu me révèles, pour que je me répande de ces mauvaises voiles, que je marche en harmonie avec toi. Amen. Tous reprennent leurs courses, comme un cheval qui se lance au combat. Même la sicone connaît dans les cieux sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent le temps de leur arrivée. Même mon peuple ne connaît pas la loi de l'Eternel. C'est pourquoi il a dit que notre peuple nous a éclairés par manque de connaissance. Mais Dieu nous a éclairés dans ces derniers jours, en nous envoyant un message de l'Orient. Considérons ces messages. Écoutons ces messages, ces conseils prophétiques. Parce que nous, nous voulons tous aller au ciel. Nous voulons tous aller. On ne veut pas rester ici. Après l'enlèvement, bien aimé, ce sera catastrophique. L'antichrist va faire des choses. L'église sera attaqué. L'église, c'était des gens qui avaient aussi écouté la parole, mais ils négligés. Et ne prenaient pas au sérieux les choses de Dieu. La présence d'un prophète, c'est un jugement pour les gens. Et après quoi? Dieu juge. Dieu vient, d'abord il envoie les prophètes, pour vous avertir. Et quand Dieu vous avertit, il faut que les gens qui écoutent, prennent les choses au sérieux. Dieu ne joue pas. Nous, peut-être, nous jouons. Nous pensons que c'était la blague. Quand nous venons ici, nous retournons, c'était la blague. Non, 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 non. Dieu est sérieux dans tout ce qu'il veut. Et il veut qu'on le prenne au sérieux. Donc Jérémie l'a dit, n'oubliez jamais, n'oubliez jamais. Et moi je suis Dieu, vous vous êtes des soeurs. Allons, ayons la crainte de Dieu, ayons la révérence. C'est pourquoi le prophète à chaque fois, quand il s'est rassemblé, il y a la révérence. Il est ici. Quand nous nous rassemblons, le Seigneur est là. Ayons la révérence. Et ayons le coeur bien disposé. Si ce n'est pas le cas, demandons le Seigneur, c'est lui qui rend le coeur bien disposé. C'est vrai qu'il y a la chérie, mais l'Esprit est bien disposé. Dieu fait disposer de son esprit, et fait nous aider dans nos manquements, dans nos faimlesses, dans nos incapacités. Que Dieu nous bénisse tous. Que Dieu soit nous. Que Dieu bénisse tous. Que Dieu bénisse tous.